Musique Et salut les amis, c'est ArmeName, on se retrouve sur Monster Hunter World Iceborne Dans ces vidéos, je vais vous montrer qu'on va obtenir des composants de Fatalis sans vous prendre la tête, sans avoir forcément besoin de le tuer Alors attention, je vous l'ai dit direct, il faudra le tuer au moins une fois pour obtenir du coup la capacité de forger ses armures et ses armes à la forge Donc il faut au moins faire la 4 spéciale au moins une fois Il vous faudra bien sûr le petit palico, c'est le palico qui va surtout rentrer en jeu, mais pas que Vous pouvez bien sûr, alors attendez, on va changer ça, équipement, voilà On prend maintenant, au lieu de la bombe vita guêpe, on va prendre le sabre pirate Alors moi il n'est que niveau 7, je ne l'ai pas mis au maximum parce que je n'utilise pas tant que ça Une invention d'échappardeur qui attaque et dérobe des objets aux monstres, la quantité d'objets volés augmente avec la maîtrise du gadget Voilà, vous prenez ça Moi donc là j'ai la morpho-h ici, d'ailleurs je vais la réenregistrer, je suis en train de faire plein de sets Je suis en train de peaufiner un petit peu tout ça Donc je vais voir Ensuite, bah du coup on va essayer de tout briser sur le corps du fatalis Mais pas que, on n'est pas obligé de faire ça, je vais essayer de vous montrer déjà le plus rapidement possible On va lancer une quête fatalis Vous pouvez farmer les composants en regardant une série, vous n'êtes pas obligé de le tuer du tout Après, si vous cassez une tête, vous allez choper une corne Si vous cassez la tête entièrement, vous allez choper du coup un oeil Si vous cassez le torse, vous allez choper des carapaces, trucs comme ça Si vous cassez les ailes, vous allez choper des ailes Essayez de focus de votre côté ce dont vous avez besoin déjà, en cassant un petit peu les trucs Et puis après, le palico, de toute façon, va vous redonner des objets C'est facile, il vous suponte Si vous voulez, vous pouvez vous suicider dans la quête Mais sinon, vous ne mettez pas à abandonner la quête, vous mettez retourner au QG C'est important, si vous mettez à abandonner la quête, vous revenez au début de la quête avant que vous la lanciez En récupérant tous les objets utilisés pendant la quête, vous revenez à l'état d'avant Mais vous n'obtenez rien du tout, c'est un abandon Voilà On reprend le plein d'objets Alors bien sûr, il est préférable de le farmer normalement Mais si pour des raisons quelconques, vous n'arrivez pas à le farmer efficacement Vous n'avez pas de multi, vous avez envie de le faire en duo avec quelqu'un C'est vrai que la première fois, c'est un peu compliqué Voilà, ça peut quand même vous permettre de gratter un petit peu de composants Pour vous faire peut-être son armure Son armure n'est pas très dure à faire, au moins deux pièces peut-être Un truc comme ça Ou au pire, vous faites la morphoache Même non améliorée, je pense qu'elle est quand même intéressante Donc voilà, c'est une petite astuce pour gratter un petit peu de composants à côté Mais je rappelle encore une fois qu'il faudra l'avoir tué au moins une fois Pour crafter le matos Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'êtes pas obligé de tuer le fatis Vous n'êtes pas obligé de tuer le fatis pour obtenir des composants Mais vous êtes obligé de le tuer au moins une fois Pour quand même crafter tout son équipement On va quand même prendre ça Là par exemple, là je vais focus le torse par exemple Parce que là j'ai besoin de carapaces, truc comme ça Donc là c'est ce que je vais faire Le palico lui va voler un petit peu les trucs Donc là je le tape tranquillement Voilà, mon arme est chargée Hop là Je vais peut-être lui ramollir le torse quand même Là on est bien Donc attention votre palico Bah moi j'ai le palico de soin d'habitude Donc maintenant je fais attention Là c'est le palico qui vole Donc plus votre sabre pirate sera amélioré Bien sûr plus vous allez pouvoir voler d'objets Etc facilement Moi le mien n'est pas très amélioré J'utilise le palico de soin principalement Voilà On continue Et après on verra la fin de la mission Qu'est-ce qu'on a obtenu Ah ma cape est morte C'est pour ça Voilà Il faut recharger la morpho là Elle est plus chargée Alors si vous voulez le tuer bien sûr Il faut pisser la tête Parce que c'est ça qui va être très important Mais là vu qu'on n'est pas prévu pour le tuer Après on va abandonner On va retourner au QG tranquillement Et juste lui péter le torse Dès que le torse est pété On abandonne la mission Enfin on retourne au QG Voilà Ok il dort On va prendre des petites pierres Je vais mettre les tonneaux près du bide Parce que là j'ai envie d'avoir Des carapaces par exemple Voilà Ok bon bah la phase 1 est déjà terminée Viens vite petit palico Voilà On va focus le torse avec la baliste Vous pouvez mettre artiller 2 Si vous voulez casser plus facilement C'est vrai que je ne l'ai pas mis là Mais n'hésitez pas à mettre artiller 2 Utilisez les canons Tout ça Bien 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 On va aller prendre les harpons Ah oui il faut plus essayer A tout utiliser Parce que De toute façon On n'a pas prévu De rester plus longtemps Ok C'est bon Mod roulette activé là Ah merde Il a chargé Voilà 1320 points les gars Ah Il s'est magulé On ramasse le petit objet En espérant que c'est un truc cool Ah bah il y a un trésor de dragon aussi Vu que j'ai besoin de points Je suis content Oh merde Là j'ai été désintégré Je suis KO Mais c'est pas grave On n'est pas là pour le tuer Est-ce que je peux remanger Je ne pense pas On a été un petit peu rapide là Non Ça a piqué du coup J'ai en feu J'ai 15 seulement maintenant Allez on y retourne J'ai l'impression que je pète le torse plus rapidement Avec artillerie 2 Et puis une gun lance Par contre j'ai l'impression J'ai pris la morpho pour le fun Mais J'ai l'impression que la morpho C'est plus facile pour péter Enfin la gun lance C'est plus facile que la morpho Pour péter le torse Ok Ok la cap titan On va la mettre Ah j'ai plus d'immunisateur quand même On va quand même en reprendre un Parce que ça c'est quand même très important Pour le régime de vie Faut que je charge la morpho Ah tiens Objet de fatalis J'avais pas vu Et son attaque Sur la tête Là du coup Je peux grimper en autre chose Ah ça fait mal là Quand on a plus la La résistance au feu à 30 Maintenant On prend une petite pose secrète Est-ce que ça focus bien le torse qu'avec la morpho ? Ça c'est la question que je me pose par contre Ça se trouve ça tape la patte D'habitude j'y vais avec la gunlance Pour péter tout Non c'est bon Partie détruite On est bien Ça va c'est cool Donc là on a fait tout ce qu'on voulait Bien sûr On va maintenant faire retourner au QG Hop on a quitté la quête Tranquille tout va bien Qu'est-ce qu'on a obtenu ? On va voir ça ensemble Bien sûr si vous pouvez tuer le fataliste c'est plus rentable de le faire On obtient du coup un petit pectus Voilà Et le palico a volé quand même pas mal de trucs D'ailleurs le palico c'est lui qui vole tout Regardez Un éclat de fatalis Des cortex Un pectus Un cortex Il peut voler des yeux aussi J'en ai déjà eu plusieurs comme ça Donc On va relancer la quête On va On va rien casser On va attendre un petit peu de 3 minutes Et on va voir Combien de trucs il a volé Mais ça fonctionne Vous pouvez tout crafter comme ça Ça prend un petit peu de temps Bien sûr Si vous pouvez solo le fataliste Ou le tuer d'une quelconque manière C'est plus rentable quand même de le tuer Bien sûr Ça prend moins de temps Que de faire cette méthode là Un petit peu Particulière Mais Si vous ne pouvez pas du tout le tuer Et que vous avez quand même envie de faire son équipement Et que vous l'avez vaincu Parce que quelqu'un vous a aidé Ou peu importe Vous avez eu un coup de chance Etc Vous n'avez pas des runs On va dire Qui marchent à chaque fois Genre vous gagnez peut-être une partie sur 5 Et c'est un peu frustrant pour vous Vous pouvez Et cette méthode là Quand même Vous en sortir avec ça On va rebouffer un coup vite fait On va juste Remettre la quête Et attendre que le palico Fasse son boulot Voilà Oui c'est la quête spéciale Là vous avez Vous avez quand même 5 5 vies Par contre après bien sûr Ça passe à 3 Donc Je n'ai plus de ticket là Là il me faut encore un oeil Pour crafter La grosse épée De toute façon Je vais tout faire de toute façon Maintenant que j'arrive à le solo Je ne sais pas Je le solo en moins de 20 minutes Je pense que je peux en faire pas mal Je choppe un oeil à chaque fois en plus C'est énorme Je casse la tête à chaque fois au maximum Donc Moi de mon côté Quand je le tue J'ai toujours un oeil J'ai toujours plein de composants Donc pour crafter le matos Franchement c'est pas très compliqué C'est vraiment pas long Je ne sais pas Est-ce qu'on pourra choper Des yeux de Fatalis Avec les tickets célestes Les tickets célestes j'en ai Donc Il faudra peut-être attendre Peut-être 2 à 4 semaines Peut-être Je ne sais pas combien de temps Ils mettent à chaque fois Les matos à la mémé Bon à chaque fois Je vais être honnête A chaque fois qu'ils mettent Les matos à la mémé J'ai tout le stuff déjà De crafter Donc C'est pour ça que mes tickets célestes Je ne m'en sire jamais Principalement Parce que j'ai déjà tout le matos A chaque fois de fait Alors on va voir Combien de temps il met Pour voler des trucs Le palico Voilà Vas-y palico Il y va Voilà il a récupéré Un objet déjà Il y a un objet qui était par terre En plus Donc ça c'est ça qui est bien Le palico met des objets au sol En plus il ninja des objets aussi De son côté Donc double objet Et il a une sorte de cooldown en fait Le palico Donc il refait ça de temps en temps Je vous dis C'est une méthode Qui peut vous donner Comme pas mal de matos Si vous avez vraiment envie De Pas trop vous prendre la tête C'est vrai que la première fois En solo Il est un peu compliqué Avec la morpho H Ça passe bien par contre Avec la morpho H Mais c'est vrai que sinon Il est quand même un petit peu chaud Je vais essayer de lui faire prendre un mur Pour récupérer des objets Voilà Vous faites ça Pour récupérer ce qui traîne par terre Un pectus encore Vous voyez On va se barrer déjà Je ne sais pas combien Je ne sais pas combien de trucs On va obtenir Mais bon C'est déjà fait Comme ça Retourner au QG On est resté Je ne sais pas combien de temps Deux minutes On a chopé deux objets déjà Et le palico Surtout a dû voler un truc Oui il a volé un truc Regardez Une minute Une minute 53 On a récupéré Des cortex Petitus Etc Tiens Efficacité augmentée Boomerang fripon Vous voyez en plus Je ne suis même pas au maximum De mon gadget Sabre pirate Et je joue plein d'objets Donc si vous êtes au maximum Du gadget Je pense que vous allez choper Plein de trucs Encore plus que moi Forcément Vous arrivez Vous lancez la quête Si vraiment Vous voulez le faire très rapidement Et ne pas casser Une partie du corps Comme moi j'ai fait tout à l'heure Voilà Vous arrivez Vous lui faites prendre un mur Dans la zone 1 Il va voler Le palico va faire tomber Un objet blanc par terre Vous le ramassez Et puis voilà Après il a volé aussi un objet Donc ça fait 3 objets à chaque fois Donc c'est pas mal Tu peux voler des yeux Je rappelle Tu peux quand même Voler des yeux de Fatalis C'est rare Bon je pense que c'est 1% 1% de chance de drop Là par contre Forcément C'est quand même un objet Un petit peu rare Bien sûr Le mieux est de le tuer Encore une fois Le mieux est de le tuer Mais si vous galérez un petit peu Et qu'il vous manque un petit peu De composants Pour crafter une arme Pour l'améliorer Ou peu importe Si ça peut vous aider N'hésitez pas à faire cette méthode là C'est les méthodes qui fonctionnent Moi je vais quand même Remettre mon palico normalement Et je vais aller le fermer Le Fatalis tout à l'heure Je vais faire tout son matos Je vais faire tout son matos Ça va être pas mal Sabre pirate Donc voilà Moi j'ai l'orchestre de corail Qui est pas mal aussi Mais j'aime beaucoup quand même Le soin Quand même la bombe Vita Guep Elle est quand même vraiment bien Maîtrise 8 Maîtrise 8 La quantité d'objets volés Au compte avec la maîtrise du gadget Donc vous voyez La quantité d'objets volés Quand c'est au niveau 15 A mon avis tu chopes encore plus d'objets A mon avis tu chopes peut-être 5-6 objets par quête abandonnée C'est vraiment énorme Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Et qu'elle vous a aidé En tout cas A obtenir des objets Et puis à crafter peut-être le matos Sans forcément avoir A le tuer à chaque fois Je rappelle Il faut le tuer quand même Au moins une fois Pour crafter le matos A la forge Donc c'est pas possible Vous n'allez pas voir Les objets qui vont apparaître Donc voilà Je vous dis à la prochaine Je vous invite à vous abonner Pour les prochaines vidéos A activer la petite cloche Sur Youtube comme toujours A laisser maximum de pouces bleus A commenter bien sûr cette vidéo Qu'est-ce que vous pensez De cette méthode là Est-ce que vous Vous allez la faire Ou est-ce que vous le tuez Comme moi En solo tranquillement Avec la Morpho H maintenant En tout cas Ça fonctionne très bien Et je vous dis Bah voilà En tout cas Le Fatalist Je ne suis pas déçu Ses armes sont excellentes Son armure est excellente Ça me rappelle Les Monster Hunter sur PSP Où on avait l'armure Fatalist pourpre Où c'était une armure de dinguerie Je me rappelle On avait je crois Le tranchant au maximum Sur les armes On avait aussi Samouraïs couplés avec C'était vraiment énorme C'était vraiment En général Les armures Fatalist Ça a toujours été des trucs Vraiment extrêmement fort C'est normal C'est quand même Un dragon ancien Mais je trouve quand même Dommage que Monster Hunter A attendu quand même La fin du jeu Pour quand même Mettre des armures Qui sortent du lot Je veux dire L'armure à la Tréon Elle n'est pas incroyable Que ça Je veux dire Il n'y a pas un truc Tu te dis Waouh c'est quand même Un truc de fou L'armure Fatalist Quand tu l'obtiens Tu te dis C'est un truc de fou L'armure Elle est vraiment incroyable Et je trouve ça Un petit peu dommage J'aurais bien aimé Que toutes les armures Aient comme une identité Un petit peu propre Où vraiment Ces talents sortent du lot Genre à la Tréon Je ne sais pas Des talents vraiment Qui sortent du lot Alors que à la Tréon C'est vraiment Résistance élémentaire Plus 20% Et puis ton arme Elle fait plus de dégâts élémentaires C'est tout C'est pas non plus Un truc de fou Et en plus L'armure à la Tréon Il faut se gaver de joyaux 3 Résistance à la glace A l'eau Au feu A la foudre Au dragon Pour avoir 68 de résistance Un petit peu partout Pour réussir à avoir une arme Vraiment avec 1100 1200 de dragon C'est Ça demande beaucoup Pour finalement Pas un truc incroyable non plus Donc voilà J'étais toujours un petit peu Déçu De chaque fois Quand je voyais une armure Bon Puis rappelez-vous Les armures aussi Qui n'avaient pas de bonus d'ensemble On a eu pas mal On était vraiment un petit peu choqué De dire Ah bah tiens Elle a pas de bonus d'ensemble Celle là Donc bon En tout cas voilà Très content de cette armure fataliste Très content de ce monstre Je ne suis pas déçu Il y aura l'échelle surprise Je vais crafter toutes les armes Du coup fataliste Et on fera l'échelle surprise Avec les armes fataliste Du coup A chaque fois Une arme différente Un monstre différent On ne sait pas On verra bien Je vous dis à la prochaine Passez une excellente journée Ciao ciao